Avant de devenir écrivain, vous vouliez rentrer au conservatoire et devenir comédien, c'est vrai ? Oui, c'était mon rêve d'adolescence. D'ailleurs, j'ai fait d'une certaine manière un petit peu réalisé, puisque j'ai fait moi-même la lecture d'Auvoir là-haut pour le livre lu. Alors à 600 pages, 20 heures de studio, j'ai adoré ça. Ah oui, mais pour nous c'est très agréable aussi. Vous savez, parfois vous êtes dans une voiture, c'est difficile de lire au volant. Alors c'est plus facile de mettre le disque audio. Oui, on n'y pense pas suffisamment, on écoute beaucoup de radio, on écoute beaucoup de musique. On pourrait aussi écouter des romans, on gagnerait au fond, on se plaint toujours de ne pas avoir assez de temps pour lire des romans. Les écouter, c'est une manière de les lire. Et vous savez qu'ils ont sorti en dix coffrets. Mais je le connais par cœur, c'est Proust. Avec Dussolier, avec Guillaume Gallienne, avec Lambert Wilson, avec Michael Lonsdale. C'était une réalisation absolument formidable. Alors deuxième rumeur, quand vous écrivez un roman, il vous arrive souvent de lire justement votre texte à voix haute à vos proches. C'est un peu une sorte de gueuloir. Eh bien ça c'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Je lis volontiers, notamment à mon épouse, des livres à voix haute, mais rarement les miens. Par exemple, le dernier que je lui ai lu, je crois que c'est Guerre et Paix de Tolstoy. Entièrement ? Oui, oui. Mais enfin je voulais l'épouser, donc il fallait quand même que je paye un peu de ma personne. J'ai gagné. Ah oui ? Oui, oui. Enfin, Tolstoy a gagné pour moi, mais enfin je suis ravi. Parce qu'elle vous a supplié d'arrêter. Vous avez dit ok, mais tu m'épouses. Troisième rumeur, dans tous vos romans policiers, il y a des allusions et des emprunts à de grands auteurs. Notamment à Proust, dont on parlait, que vous admirez. C'est vrai ? Oui, c'est absolument vrai. D'ailleurs, avec Bernard Lehu, je suis allé il y a quelques jours passer une journée à Combray-Illier. Et donc ce sera sur l'antenne de RTL, je crois, dans les chemins décrits. Formidable. D'ailleurs, c'est le conseil général de Réloir qui a repris maintenant la gestion de la maison de Proust. Oui, la maison de Tante Léonie. Tante Léonie à Illier-Combray. Et donc c'est vrai que je truffe mes romans, non pas par volonté de citation ou par désir de plagiat, mais parce que quand j'écris, il n'est pas rare qu'un mot, une expression que j'ai lue ailleurs me vienne sous la plume et je préfère le revendiquer. Vous le dites à l'ailleurs. Pardon ? Vous le dites. Oui, d'ailleurs, à la fin, j'ai plaisir à citer tous les gens qui... En fait, voilà, je dédie mes influences à ceux qui m'ont influencé. Si je dis ça, vous auriez pu applaudir. Mais le silence qui suit est admiratif. C'est vrai, c'est vrai. Rajouter quelque chose, c'est trahir la pensée du maître. C'est très bien. Vous auriez horreur de l'avarice, en tout cas chez les autres. Non, c'est faux, je suis un homme très généreux. Non, mais je parlais des autres. Oui, je sais bien. Non, non, mais vous avez raison de le dire. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Je suis quelqu'un de généreux et c'est vrai que l'avarice, dans tout, l'avarice du corps, l'avarice de l'esprit, j'aime la générosité sentimentale, ce n'est pas simplement une question d'argent, mais c'est vrai que l'avarice est quelque chose qui me met très mal à l'aise et que je trouve être un petit peu un crime contre l'humanité. C'est d'accord. Vous seriez aussi très rancunier. Terriblement. Écoutez, je peux rencontrer des gens avec qui j'ai eu un différent quand j'avais 14 ans. Dans la rue, ma haine est toujours la même. C'est absolument effrayant. Je n'arrive pas. Non, ça, c'est vraiment un énorme défaut. C'est terriblement rancunier. Je garde sur mon smartphone, je garde des numéros de téléphone de gens que je n'ai pas eus depuis 10 ans pour le jour où ils m'appelleront. Vous voyez, si 10 ans plus tard, ils me rappellent, je veux me souvenir de ça. C'est absolument terrible. C'est une névrose, en fait. Oui, c'est une névrose, vous avez raison, Marie, mais je ne peux pas m'allonger ici. Mais c'est tellement honnête de le dire. Oui, enfin... Parce qu'on est tous un peu pareils, mais c'est honnête de le dire. Vous rêvez souvent que vous avez changé de sexe et que tout d'un coup, vous êtes devenue une femme ? Non, pas vraiment, mais presque. C'est-à-dire que l'expérience d'être dans un autre sexe, c'est une expérience qui me fascinerait beaucoup. J'aimerais avoir la sensation physique, corporelle, quelques instants de savoir qu'est-ce que c'est que de vivre dans le sexe opposé ou dans le sexe différent d'une autre. Ça, c'est une expérience qui manque, je crois, à tous les hommes. C'est de pouvoir vivre à un moment dans la peau de l'autre et évidemment, l'autre magique, c'est la femme, évidemment. Et j'en ai encore deux. Il paraît que vous détestez tous ces jeunes qui ont cette mode des pantalons qui arrivent sous les fesses. Non, je déteste le fait qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est-à-dire qu'en fait, ils le font... Oui, parce qu'ils mettent la ceinture savamment au milieu des fesses, alors qu'en fait, c'était les prisonniers qui avaient le pantalon. Ils n'avaient pas de ceinture, donc le pantalon tombait. Exactement. Et ils le font sans savoir qu'avant tout, c'est un geste de prisonnier. Et voilà, je trouve ça un petit peu douloureux parce que la condition carcérale est une chose qui me soucie beaucoup. Bravo. Vous allez souvent vous réfugier dans les Pyrénées, notamment du côté du col du Tourmalet. Oui, tout à fait. J'aime énormément les Pyrénées. C'est vraiment une terre magnifique. Aller faire de la marche, de la grande randonnée dans les Pyrénées, c'est un moment absolument merveilleux, un moment de luminosité. C'est quelque chose d'irremplaçable.